Dende, sois gentil, sauve Boubou. Mais tu es devenu fou ! C'est de la folie, laisse-moi faire ! Je pourrais lui montrer un peu plus de reconnaissance. C'est grâce à lui si j'ai réussi à former la boule de feu et tuer la mémoire courte. Sans lui et sans l'aide d'Hercule, on ne serait pas là en ce moment. Surtout toi. Il nous trompe ? De toute façon, si jamais il changeait à nouveau de personnalité, on reprendrait le combat. C'est une très bonne raison pour continuer l'entraînement. On ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Peut-être, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée de le faire cohabiter avec les terriens. La seule image qu'ils ont du monstre qui les a tant fait souffrir, c'est la sienne. Je sais, mais j'ai la solution. Dans six mois, les boules de cristal seront réutilisables. On demandera aux dragons de nous aider. Et nous effacerons les mauvais souvenirs de la mémoire des terriens. Boubou pourra alors vivre normalement. Intéressant ! Je vais oublier les boules de cristal. Hein ? Alors, que penses-tu de ma proposition ? Très bien, je m'incline. Mais ne compte pas sur moi pour jouer les nounous. Merci infiniment, je ne sais pas quoi dire. À toi de jouer, Dende. Réveille-le. Oui. Dès que tu leur as remis sur pied, nous rentrons chez nous. J'ai une faim de loup. Pas vous ? Pendant ce temps-là, Sous-titrage ST' 501